Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui on va regarder le jeu Quest of Valeria. Donc Quest of Valeria est un jeu qui a été designé par Isas Valero, je m'excuse l'accent, et qui est distribué par Daily Magic Games. C'est un jeu qui est sorti en 2016, en fait la version Kickstarter, parce que la version de commerce va sortir dans les magasins prochainement. Donc c'est un jeu qui joue de 1 à 5 joueurs, aux environs de 30 à 45 minutes, et qui, dans le merveilleux monde de Valeria. Donc le monde de Valeria est un monde fictif créé par cette compagnie-là, ils ont fait une série de jeux, donc il y a 3 jeux qui se trouvent dans l'univers de Valeria. Il y a eu Valeria Card Kingdom, les villages de Valeria, et maintenant les Quest of Valeria. Donc premièrement je tiens à dire que les illustrations sont absolument magnifiques dans toutes les versions des jeux. Ils sont faits par un dénommé Mihaïlo Dimitrievski. Je suis désolé Mihaïlo d'avoir massacré ton nom. Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu! Donc la mise en place du jeu est faite. C'est quoi le but à Quest of Valeria? Bien premièrement c'est le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie. Comme on va faire des points, on va les faire en complétant des quêtes. Comme celle-ci. Donc les quêtes se retrouvent sur la table, et à chaque fois qu'il y en a une qui va être prise, il y en a une nouvelle qui va prendre sa place. On peut également faire des points à la fin de la partie avec notre Guild Master, qui est distribué en début de partie. Ce que j'ai bien aimé par exemple, c'est que mon Guild Master, exemple ici, c'est Rado, qui est une personnalité ludique assez connue. Donc il y a quelques petits clins d'oeil comme ça. Comment le jeu se joue? À chaque tour de joueur, on a deux actions à faire. Ici. C'est quoi les actions? Premièrement elles sont toutes bien marquées sur une belle petite carte d'aide. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut piger, draw, recruter, hire, réserver, réserve, et quest, faire une quête. Premièrement, si on fait l'action piger, c'est simple, on pige une carte et on l'ajoute à notre main. Donc nous, citadins, comme ça, on va avoir des cartes dans notre main. Ça c'est l'action draw. L'action hire. On peut recruter un citadin. Donc pour le recruter et l'amener dans ta guilde, c'est-à-dire un tableau que vous allez jouer devant vous, vous devez payer un certain nombre de cartes. Donc les cartes servent de monnaie. Les cartes que vous avez dans votre main servent de monnaie. Le coût pour recruter est écrit en haut ici. Et si jamais vous voulez recruter une carte de votre main, vous pouvez le faire ici pour le coût de deux. Donc quand vous recrutez les cartes, vous les mettez devant vous et elles vont pouvoir vous servir pour compléter des quêtes. Ce qui m'amène à l'option quest. Donc quest, il faut défausser un nombre de citadins qui vont nous donner les prérequis pour compléter des quêtes. Exemple, la quête ici nous demande d'avoir requires, un petit casque et ce qui se trouve être le symbole des prêtres, un dollar, quatre de magie et un de force. Et comment on obtient ces choses-là? Avec les différents citadins qu'on va recruter. Exemple, celui-ci nous donnerait dans notre pool le symbole qu'on a besoin plus les ressources. Donc vous défausser autant de citadins que vous avez besoin pour compléter la quête. Mais l'important c'est que la totalité soit payée. Ensuite, quand vous faites ça, vous prenez la quête qui va vous donner des points et souvent donner une action. Donc les actions, c'est les quatre lettres qu'on voit sur, encore le plateau, D, H, R et Q. Ce qui se trouve être les actions de base du jeu. C'est là-dessus, chaque fois qu'on va acheter une quête, qu'on va compléter une quête, ou même chaque fois qu'on va recruter un citadin, certains citadins vont nous donner des actions. Donc exemple, quand on va le recruter, on va faire l'action D pour Drop et R pour Réserver. Qu'est-ce que réserver? Si vous avez des quêtes qui vous intéressent, si vous voulez, vous pouvez les réserver. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est que vous la mettez devant vous. Donc vous la réservez pour que ce soit seulement vous qui ayez accès, mais vous ne pouvez pas avoir plus qu'une quête de réserver à tout moment. Vous pouvez également, si aucune des quêtes vous intéresse, les vider et en repiger autant qu'il y en avait pour pouvoir remplir le niveau des quêtes. La partie se termine lorsqu'un joueur a complété 5 quêtes. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut avoir un décompte de points à la fin du tour. Et les points sont faits, comme j'expliquais, avec les différentes quêtes qu'on a complétées. C'est le logo mauve, mais aussi le Guild Master. Donc exemple, moi, mon Guild Master, à la fin de la partie, il me disait que je gagnais des points pour chaque aventure ou commerce. Donc les quêtes. Parce que certaines quêtes ont des habiletés spéciales. Par exemple, des types, donc aventure, des choses comme ça. Des fois, il y en a certains qui vont vous demander un certain type de symbole. D'autres fois, ils vont vous demander d'avoir beaucoup de gens dans votre Guild devant vous. Parce que chaque fois que vous achetez un citadin, que vous recrutez un citadin, en fait, vous le mettez devant vous. Et ça va faire en sorte de pouvoir aller chercher différentes quêtes pour pouvoir faire plus de points. Des fois, c'est bien de vouloir essayer de courir vers la fin de la partie parce qu'on pense avoir l'avantage sur les autres. Des fois, ça vaut la peine d'aller chercher des quêtes qui vont donner plus de points mais qui vont être plus longues à aller chercher. Donc c'est à peu près de réussir à pouvoir jauger où c'est qu'on est dans la partie et comment ça va aller. Donc c'est ce qui fait le tour des règles pour Quest of Valeria. Donc, qu'est-ce que j'en pense personnellement? Donc premièrement, je tiens à dire qu'il y a un mode solo qui est fait dans le jeu mais le mode solo est d'un ennui à peu près total. Moi qui est un gros fan d'un jeu solo, j'ai joué une fois pour le tester la première fois et j'ai vraiment été déçu. Quand je suis arrivé à le présenter, c'est un jeu qui est facile à expliquer. Donc je vais donner les bons points à ce jeu-là. C'est facile à expliquer, c'est simple. Les règlements sortent assez vite. Au final, il n'y a pas tant de choses que ça à apprendre. Mais par exemple, le jeu est un peu fade. Je dirais que j'y ai joué quelques fois et à chaque fois, j'ai été un peu déçu. Le concept est bon, c'est intéressant mais il me semble qu'il manque un petit quelque chose pour pouvoir vraiment aller sortir un petit punch. Je ne sais pas si ça aurait dû être inclus dans une petite extension ou quelque chose comme ça. Comme je disais, il y en a beaucoup qui disent que c'est le prochain, c'est une version carte de Lord of Waterdeep. Non, pas du tout. On ne parle pas de la même catégorie quand même. Ça reste un petit jeu intéressant. Je veux dire, ce n'est pas dénudé tout à fait d'intérêt. Je ferais à rejouer, mais par exemple, je ne suis pas sûr que c'est le genre de jeu que je vais regarder dans ma collection. Si je donne une note sur 6, en passant, mes notes sont sur 6. Si c'est un 6, c'est dans le top 10. Un 5, c'est dans le top 25, et ainsi de suite. Pourquoi ce Valéria, j'hésitais quand même pas mal. Je vais lui donner un 2. Donc, un 2, mais proche d'un 3. C'est quoi un 2? C'est un jeu qui est correct. Pas plus que ça. Je dirais que j'y ai joué, je suis content d'y avoir joué, mais correct. Je dirais que j'ai joué à des jeux meilleurs, puis exemple, les villages de Valéria sont meilleurs, et Valéria Card Kingdom est encore meilleure. Je dirais que c'est le premier jeu qui est sorti, c'est celui qui a eu le plus de punch. Donc, c'est ce qui fait le tour de mon avis pour Quest à Valéria. Encore là, je vous conseille quand même de l'essayer si jamais vous voulez faire votre propre idée, mais malheureusement pour moi, ce n'est pas un jeu qui va rester dans ma collection. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu, et on se dit à la prochaine.